Et nous sommes de retour. J'aime beaucoup, le jeu en fait charge directement la sauvegarde. La charge peut-être un peu trop vite en fait par rapport au jeu. Donc on peut directement faire continuer, ça reprend directement. Je viens de voir ça. Donc on était là, on avait remis le disque dur je crois. Je crois que c'était ça. Donc maintenant, on doit faire quoi ? Retourner au Kellion, ça marche. Donc il y a ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Pour le moment je vais rester à la manette, mais je crois que peut-être je devrais... Je vois beaucoup de gens en fait qui utilisent clavier-souris. Et apparemment le jeu est très très bon, clavier-souris. Donc ouais, il faudra tester ça. Peut-être dans les difficultés un peu plus élevées. Enfin peut-être en impossible, genre... Ouais, peut-être faire du clavier-souris pour la précision. On verra. On est reparti. On va peut-être faire un épisode un peu plus long cette fois, on verra. Ok. C'est par... Oui, bah du coup c'est par là. Oh, doucement. Ah, ils ont fait exprès en fait. Il y a les conduits qui cassent et tout. On pense qu'il y a des monstres en fait qui viennent, mais en fait non. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, du coup on est de retour ici. On va reprendre l'ascenseur. Ça va bien se passer cette fois. On va ignorer complètement les sons horribles de créatures. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Il est en train de me faire une feinte le machin. On était déjà allé là ou pas. Non, c'est celle de maintenance. Oh, la porte comme elle grince quand elle se ferme. Comme ça quoi, ça fait le boulot. Ok, très bien. Ok, on est bon. Putain, est-ce qu'on peut le... Ah ok, on est bon. On peut le repousser apparemment quand on tape de corps à corps. On a des soins d'eux. On va les garder pour le moment. J'aurais dû utiliser la stage. Je ne l'ai pas fait, mais... J'aurais dû. Ah, les effets de lumière sont vraiment cool. On a été sûr. Juste au chaos. Ah, c'est pas comme si on avait... Ça va, on est bon en munitions normalement. 124, ça va. Est-ce que je peux le voir en faisant ça ? Oui, 114. Nickel. Ah, c'est sombre, sombre là par contre. Est-ce qu'il faut réactiver des choses là ? Ok, tout s'allume. Oh, non, il n'y a rien. Zach, on est sur la passerelle. C'est... Ils sont tous morts. Daniel, cessez d'accéder à l'ordinateur de commandement. Quoi ? Bruit de bébé exprès, quoi. Oh là là. Ok, on va aller sauvegarder. Tous les bruitages sont très très bons. Je trouve. Le bruitage est... Tout ce qui est son et tout, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est bien là pour mettre de la pression à chaque fois. Je crois que même les pas d'Isaac, honnêtement, ils sont vraiment lourds exprès pour mettre la pression. Tout le temps d'entendre boum, 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 là, comme ça. Ok, allez, on repart au Kalyon. Elle est là, l'autre. Ouais, elle est là. Ça marche. On tourne au Kalyon. Ok, l'ancien diagnostic. J'aurais dû être avec toi. Euh, par là. Merde ! C'est quoi, ça ? Le réacteur. Le réacteur. Oh, c'est notre réacteur, du coup. C'est le réacteur du Kalyon. Il y a des trucs qui vont courir sur la classe. Oh la vache. Non, elle est morte. Oh, pas... Oh mon dieu. Ok, mais bon... On charge, vite. Putain, merde. Pas mort. Tap. Isaac, t'arrêtes pas, merci. Mon dieu. Non, 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 non. Ok, cool. Ouh ! Il est inexploitable. Tous les systèmes centraux sont verrouillés par les codes du capitaine. Alors, trouvons le capitaine Mathius. Recherchez son rig. Ok. Je l'ai. Capitaine Benjamin Mathius. Localisation, pôle médical. Statut, décédé. Le capitaine aussi ? Merde. Isaac, vous êtes plus près du pôle médical. Faites demi-tour et coupez par la maintenance. Trouvez le corps du capitaine et récupérez son rig. Avec ses codes, on pourra... Qu'est-ce que c'était ? À ton avis. Prends ton arme ! Chaine ? J'étais en train de me dire, ce serait marrant que quand l'image se coupe, il y a un monstre juste devant nous. Genre, on était tellement obnibulés par regarder le rendu vidéo qu'on n'a pas vu un monstre arriver. Bon, c'était un peu chaud, là. C'était un peu chaud ? Ouais, il nous faut plus de stases et tout, quand même. Je suis en train de me dire, est-ce que je ne devrais pas utiliser... Bah non, je n'ai pas de stases, en fait. Je n'ai pas de réserve. Non, on va devoir mieux jouer. L'ambiance reste vraiment très très bonne, même si c'est un remake. Honnêtement, ils ont... Rien que quand on s'en va, tout s'éteigne et après ça se réallume et tout ça, c'est vraiment cool. Oh ! Cool. Ils ont bien travaillé sur ça. On va s'en garder. Du coup, je crois que j'ai utilisé mon soin 3. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous voyez, les étincelles, elles tombent sur Isaac et tout, c'est sympa, c'est bien fait. Ça, c'est stylé, ça. On est d'accord ? Oui, oui, ça tombe bien sur lui. Ça ne le traverse pas, quoi. Ah, c'est classe. Ça, c'est là. Toilette, il y a toujours des trucs fun. Je suis sûr que dans le 1, il y avait un monstre dans un des toilettes à un moment. Quoi, ça ? C'est quoi, ça, un easter egg ? Ah, tiens, c'est marrant. Regardez la position d'Isaac. Il se met en... Genre, si je vais aller à droite, il va... Parce qu'il y a une sorte d'angle mort, en fait, pour le joystick. Donc, il va se pencher sur la droite avant de commencer à se déplacer. Ça, c'est classe, ça, c'est sympa, ça. Les petits détails, comme ça, c'est marrant. Ouais, du coup, ça rend le... Le mouvement assez naturel et tout. C'est vraiment cool. Les animations et tout ça, ils ont bien bossé dedans. Bossé dessus, pardon. Ok, c'est parti. Donc, on monte ou on descend, là ? Descend. Très, très content de ce remake, pour le moment. Très, très content. Alors. Oh, c'est pour prendre le tramway. Oui, 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 oui. Dans le 1, on va passer de zone en zone par le tramway, en fait. Je crois que ça ne sert à rien de les écraser. Ils n'ont rien. On va passer par le tramway. Oui, oui, oui. C'est vrai. Oh, boutique. Yes. Alors, boutique vous permet d'acheter et vendre, de stocker des objets pour une utilisation ultérieure. Vous voyez ça, puisque maintenant, on est dans les épisodes d'après. Le premier épisode, je ne voulais pas trop en fait en parler. Mais Callisto Protocol. On en parle un peu, de la déception. Et il y avait un truc qui m'a rendu fou. Il n'y a pas de stockage dans Callisto Protocol. C'est un truc de cinglé. Je ne vois pas pourquoi ils n'en ont pas mis. Il n'y a pas de stockage. Donc, voilà. Alors, contenu bonus, désormais disponible. Vous savez le contenu bonus que, fristement, j'avais pris la deluxe pour Callisto Protocol. Parce que, honnêtement, j'ai envie de dire que Glenn Schofield, c'était limite presque un menteur. Il a tellement surfé sur la vague du « ouais, j'ai fait Dead Space » que je me suis dit « ah, ça va être un bon jeu ». Mais au final, j'ai été très déçu. Donc, au final, c'est pour ça que j'ai dit en tout début de la première vidéo, j'ai dit « Dead Space, c'est Visceral Games qui ont fait Dead Space ». Schofield, bien sûr, travaillait à l'époque à Visceral Games. C'était une des têtes. Mais c'était une des têtes. Il y a trois personnes, en fait, qui ont vraiment bossé sur Dead Space, qui ont développé Dead Space. Et après, il y a l'équipe qui a travaillé dessus. Mais c'est Visceral Games, c'est pas Glenn Schofield. C'est pas Hideo Kojima, le mec. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ouais, on voit la différence. Donc, je pense qu'il avait une très mauvaise équipe, Glenn Schofield. Ou alors, il n'était pas assez compétent pour Callisto Protocol, comparé à Dead Space. Enfin, bref, c'est un petit détail. Et j'ai fait, donc, j'ai récupéré la deluxe. J'ai des bonus qui ne sont toujours pas activés, moi, dans Callisto Protocol. Il y a plein de gens qui ont des problèmes, comme ça. C'est marrant. Pourtant, ça fait plusieurs mois. Contenu, bonus, désormais, disponible, conseil et stockage pour accéder à l'équipe et l'équipé. Ça marche. Ça, ça, ça. On a trois. Je crois que c'est que des skins. C'est que des skins. Il n'y a rien de très spécial. Alors, là, on a la tenue de niveau 2. Augmente la capacité de votre inventaire à 18 emplacements et confère 5% d'armure. Et aussi, un truc sympa aussi, dans Dead Space, c'est bien pensé. Vous voyez, au début, on n'a pas trop de différents objets, donc ils peuvent se stacker. Donc, deux lignes d'inventaire, ça suffit largement. Alors que, dans Callisto Protocol, l'inventaire est une catastrophe à gérer. On va prendre ça, du coup. Tenue niveau 2. Yes, 10 000. On a combien ? On a 10 600. C'est parfait. C'est toujours classe quand on change de tenue. Aussi, encore une chose, dans Callisto Protocol, j'étais tellement déçu quand on a eu la tenue. Parce qu'on reste tellement longtemps, en fait. Sans la tenue, je me suis dit que ça allait être un truc superbe quand on va l'avoir. En fait, non. C'est une cinématique à la con. On ne le voit même pas se changer. C'est vraiment bête. Là, c'est classe. C'est toujours classe, en fait, les tenues dans Dead Space. La petite musique en fond et tout, c'est vraiment cool. Eh bien, maintenant, on a un peu plus d'inventaire. Donc, ça, on va le vendre. Yes. Alors, on est passé dans le stockage. Très bien. On peut regarder classique de CEC conçu pour récompenser des années de loyaux services pour les âmes perdues dans les profondeurs de l'Ishimora la survie à un prix. Dans votre mission, il est de sauver la personne que vous aimez. Même la mort ne peut vous arrêter. Les couleurs de corps d'ingénieur de la FDT adoptées après leur victoire à la Konamara Chaos Iceworks d'Europa durant la guerre des ressources. Qui appartient, se sent déjà. Abandonnez-vous au monolithe. Enveloppez-vous de ces paroles et ne faites que... Et ne faites des lunes plus qu'un. Vous voulez qu'on... Ouais, on va regarder tous les trucs. On va regarder toutes les tenues un peu. Mais je pense qu'on va rester normal parce que... Comme ça, c'est le déroulement du jeu. Ouais, ça c'est la... Plus ou moins la version classique, c'est ça ? Ok, héritage. Ou alors, attendez, moi j'ai mis quoi en fait ? Je sais pas, tenue du survivant solitaire, on va tester. Du coup, j'ai mis quoi ? J'ai mis l'ancienne armure ? Enfin bref, c'est pas grave. On va toutes les faire. Faut que je lise les noms des armures, c'est peut-être mieux. Qu'est-ce qu'il y a des cornes ? C'est un élan le mec. Oh, il y a des trucs accrochés et tout. Elle est bien dégueulasse. Elle est bien dégueulasse. Ah, il y a des oreilles et tout. Des doigts. Ah, mais c'est des mains, les cornes. Avec des os qui sortent. Ah, la vache. Aïe, 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 aïe. Survivant solitaire, tenue infestée. Je crois que pour les tenues, je vais être honnête, le Dead Space 3 avait sûrement les meilleurs. Parce qu'il y en avait énormément, je pense, déjà, pour ta aide. Mais il y en avait des très très jolies. Ah, c'est dégueulasse. Oh, qu'est-ce que c'est, là-bas ? Oh, la colonne. Oh, elle est bien dégue, celle-là. Oh. Elle est bien dégueulasse. Tenue explorateur. Ok, celle-là, elle est classe. Oh, celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien. Ok, celle-là est sympa. Je crois que c'est à partir de Dead Space 2, où chaque tenue avait des statistiques, en fait, supplémentaires. Genre, si vous aviez une tenue militaire, vous faisiez plus de dégâts avec le fusil d'assaut, des trucs comme ça. Ça, honnêtement, c'était vraiment cool. C'était vraiment sympa. Dans Calisto Protocol, il n'y a même pas plusieurs tenues, c'est moche. À part les bonus, mais c'est même pas quelque sorte de physique, en fait. Vous ne pouvez pas l'augmenter. Alors que là, dans les Dead Space, on a toujours pu augmenter les tenues. Donc ça, c'est juste une normale recouverte de sang. Il n'en reste qu'une ou deux. Ça, tenue sanctifiée. Donc, ouais. En fait, c'est la normale, mais en gris. Noir et blanc. Ah, c'est pas si mal. Ah, non, elle est dessinée. Ça rappelle le 3. Le 3, il y avait des armures comme ça. D'accord, c'est ça, c'est ce qu'ils veulent dire par sanctifié, en fait. Attendez, on va se mettre à la lumière. Ouais, elle est toute... Avec leur écriture. Je crois que ça, on peut le décoder. Genre, les signes veulent dire des lettres et tout ça. Je crois que sur Internet, on peut trouver l'alphabet de ça. De cette langue. Sympa. Sympa, sympa. Très sympathique. Du coup, nous, on va repasser sur le rig DS-08. L'étage. Ouais. On peut trier, ok. Ouais, on va passer sur la normale. C'est la niveau 2, du coup, ou c'est la niveau 1, là, ce qu'on remet ? Niveau 2, je crois. Et c'est pas ce qu'on avait au début, ici ? Oh, je sais plus, là, maintenant. Honnêtement, j'ai bien envie de mettre l'atomie d'explorateur, limite. Ouais, j'ai bien envie de passer en tenue d'explorateur, en fait. Enfin, quoique, on peut rester comme ça. Ouais, maintenant, elle est armurée, en fait. Non, oui, non, nous, on avait une armure avec du cuir et tout ça. Là, maintenant, il y a le bras droit, il est tout armuré et tout. Ah, on va rester comme ça. C'est cool. On va rester comme ça, c'est bien. Alors, donc, on peut acheter, ouais. Stockage, donc j'ai mis des munitions de côté. On va garder 2 soins, c'est bien. On a encore 2 litres de libre. 25, 25 et 12. On a 2 points. C'est l'inventaire, c'est sur 18, c'est très bien. Ok, parfait. Allez, on y va. On a fini de s'amuser avec le... Avec les skins. Ok, c'est où est-ce qu'on était. On a toujours pas la stase. Euh, pas la stase, la télékinésie, on l'a toujours pas. La TK. Aziz. Aziz, lumière. Pourquoi c'est dans le noir, c'est à vous. Alors, plan d'immersion étendu pour tenu niveau 2. Ok. Ouais, donc maintenant, on a 3 PV. Je crois qu'on en avait que 2. Là, c'est R, là, c'est quoi ? Durée de la stase. Ouh, durée de la stase, ça m'intéresse. Là, c'est énergie de stase. On a 2 points. Ça, c'est zone de la stase. On pourrait faire air et énergie, honnêtement. Parce que la stase, je trouve qu'elle est vachement, vachement utile. Par contre, quand vous appuyez, vous appuyez, ça utilise le point direct. Ça demande pas si oui ou non, donc vous ne pourrez pas. Bon, après, vous pouvez réinitialiser. Faut payer, faut payer combien ? 5 000 pour récupérer l'inventeur et les points de force. Éniciser par défaut, c'est caractériser les éléments actuels. Ça d'actionnerait dans ce cas. Ça marche. Peut-être que dans le 1, on pouvait déjà réinitialiser. Je sais que... Il y avait un passage... Je crois que c'est vers la fin où je changeais mes armes, en fait. Ouais, non, c'est possible qu'on pouvait déjà réinitialiser les points. Je ne sais plus si j'en avais parlé dans le premier épisode. Bon, allez, on descend. C'est marrant parce qu'on n'a pas... On n'a pas très envie de... On n'a pas très envie de... De vouloir courir, en fait. Oh ! Petite ase ! On va prendre au poste médical, en fait. On est devenu terminé. Intensité médicale. Trouver l'envile du Capitaine. Ça marche. C'est en bas, ça. Module de télékinésie. Yes ! Je trouve. Yeah ! Kinesie. Use kinésie. C'est la télékinésie pour déplacer les objets. Visée... B pour utiliser la télékinésie. Ok, ça marche. Wow, wow, wow. Doucement. Ok, parfait. Nickel. Je faisais une blague aussi quand je jouais à... Oh ! Oh, il y a le symbole qui s'affiche maintenant. Ça, c'est nouveau. Ça, ça n'a jamais été dans les Dead Space. Il y a le symbole qui s'affiche quand vous pouvez attirer un truc, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est cool. C'est vraiment cool. Mais ouais, il y a une blague que je faisais. Genre dans Dead Space, c'est... On attrape les choses et on les amène. Genre on attrape les piques ou les pieux ou quoi que ce soit. On les tire sur les ennemis. Et dans Callisto, on prend les ennemis et on les tire dans les piques. J'ai été recherchés quand même dans Callisto. Waouh ! Ça m'a fait rire de dire ça. Ok, on peut aller par là. On va d'abord visiter là. Ça rendait les combats tellement débiles dans Callisto de pouvoir prendre les ennemis et de les balancer. Je crois que c'est sur la foreuse. Oh là là. Quel gâchis ce combat. Ce moment. On balancer les ennemis à foison et on les balance par-dessus bord en fait. Lâche-moi toi. Scan ring to unlock workstation. Ok, il faut scanner le rig du capitaine j'imagine. Oh, il n'y a pas de bruit. Oh. C'est en espagnol ça. Oh. Oh. Ne laissez pas sortir. Ne laissez pas sortir. Je dois tenir bon. Oh. Oh. Elle a une main plantée. Ils sont tous revenus à la vie. Oh. Alors, nouvelle arme était ajoutée à l'inventaire pour utiliser de toute la la roue des armes. on va la mettre à droite donc arme d'assaut militaire donc tir principal et mine de proximité ça aussi c'est pas pareil je crois que dans le 1 honnêtement le deuxième tir de l'arme d'assaut était un peu pourri, je crois qu'il l'a planté par terre et ça faisait des tirs en cercle autour de lui honnêtement c'était pas très utile le premier tir était le plus intéressant par contre de le faire la mine, là ça utilise 25 munitions d'un coup on marche analyse arme d'assaut militaire, car on se tire élevé il faut que ça ait passé une charge qui explose donc un ennemi approche est-ce que je fais ça c'est en allemand par contre est-ce que je peux... non je peux pas lui déplanter le truc même les armes dans Kalisto elles étaient merdées dans le sens où si vous restiez avec l'arme de base augmentée au max du coup vous trouviez que des munitions pour l'arme de base augmentée au max c'était nettement plus facile si vous débloquez toutes les autres armes bah du coup vous avez des munitions pour tout et n'importe quoi c'était ultra chiant surtout que l'inventaire il était très très limité alors contournez le verrouillage du tram levé du verrouillage de la station cool ok on a le tramway qui est disponible il y a des trucs à ramasser du coup on peut aller là ouais on doit trouver le rig toujours aussi accueillant ici c'est bien Isaac vous avez des nouvelles de Daniels on a été attaqué et elle est partie dans l'autre direction non rien le pôle médical est un carnage ils ont barré l'accès à la morgue la morgue ? oui mais la barricade a été faite à la va-vite un réservoir d'hydrazine pourrait l'exploser il faudrait un détonateur peut-être un défibrillateur Nicole est peut-être de l'autre côté Isaac c'est lui qui nous a attaqué je suis certain que c'est Etienne mais je l'ai vu mourir si la morgue a été barricadée c'était peut-être pour lui garder quelque chose wow objectif inactif mis à jour détruire la barricade ça marche alors trouver un défibrillateur réservoir d'hydrazine ok ça marche évacuer cette area immédiatement ok il faut évacuer immédiatement habilitation de sécurité de niveau 2 requise je sais pas s'il y avait ça dans les dans l'original le fait qu'on ait besoin de cartes d'accès comme ça ça me dit rien après ils sont sympas il y a des sauvegardes partout honnêtement donc ça c'est bien la difficulté elle est pas elle est pas faite bêtement où il faut se retaper des heures et des heures de parcours ah munitions je peux voir un peu non on peut pas acheter les munitions de ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer ça vers le stockage j'ai envie de déplacer aussi un soin voilà qu'on soit pas vraiment trop plein c'est aussi imaging diagnostic labs c'est quoi ce boy oh oh ok vous entendez les chuchotements oh l'ambiance qu'est-ce qu'elle est bien ok y'a rien à ramasser on va tester un peu la mitraillette mais je crois qu'on va repasser au cutter assez vite parce que le cutter au début est vraiment bien oui pas mal tap 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 ouais ouais pour le moment on va faire cutter on verra quand on l'augmentera parce que pour le moment après les créatures qu'on peut couper je pense que c'est mieux au cutter après si vraiment y'a juste un point un point faible par contre je vais juste faire un truc je vais mettre ça à gauche comme ça à droite gauche alors ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est l'ascenseur ça c'est la porte porte ah oui c'est écrit ascenseur non cette porte attend tu veux que je prenne ça mais d'abord on visite oh merde il y a quelqu'un ouais nettement mieux niveau 2 requis encore on a même pas niveau 1 ça veut dire qu'on va devoir revenir genre beaucoup plus tard alors on a dégâts capacités et temps de rechargement on va pas rajouter quoi que ce soit pour le moment plus de pv on pourrait soigner du coup j'ai un point on pourrait soigner je dirais pas non euh je dirais pas non euh je dirais pas non euh euh pour le cutter on va faire capacité rechargement et après on prendra des dégâts euh je dirais pas non je dirais pas non pour pv quoi que on est pas vraiment bas en vie euh je sais pas pour le moment on va rien prendre voilà j'ai décidé quand on sera un peu bas en vie quand on sera un peu bas en vie peut-être qu'on reviendra on utiliserra le point qu'est-ce qu'il y a d'autre ? bon bah c'est bon ça va bon bah très bien maintenant ascenseur t'es bien mort de toute façon quand il donne un objet normalement il est bien mort c'est quoi ? oh ok il s'est détruit ah ah yes parfait oh je pense pas que tu sois mort en fait je pense pas que tu sois mort en fait ah si la bouche d'aération infidèle infidèle il y avait écrit dessus sur le mur un staz niveau 2 ouais niveau 2 niveau 2 niveau 2 intéressant ce système on va devoir faire des allers-retours en fait parce que ça fait quand même beaucoup de boîtes à ouvrir donc faut s'en rappeler en fait ok très bien on va se regarder j'aime bien j'aime bien le jeu tout ce moment j'aime beaucoup le jeu niveau 2 c'est quoi toute cette fumée quoi entrez dans une zone de vide entrez dans une zone de vide entrez en zéro gravité euh je dois enlever la fichera ok ça marche excusez moi je passe oh merde je crois que j'ai envoyé chier le les munitions merde j'aurais du j'aurais pas du faire ça là peut-être se bouger le cul en fait ok c'est bon là sortez d'une zone de vide on n'a pas beaucoup de temps en fait j'arrête de dire en fait on n'a pas beaucoup de temps qu'on augmente ça alors propulseur zéro gravité ahah wow classe classe est-ce que je peux attirer ça non c'est trop non c'est trop wooo alors euh regardez les déplacer réinitialiser booster euh ok ça marche ok ok là comme ça je me remets à droite ok ça marche bien ça va c'est comme le 2 et le 3 du coup il faut regarder si y'a pas des objets qui traînent pas des trucs à ramasser genre en plein milieu non ça va euh par contre je me suis perdu on se remet droit ok c'est par là bas enfin je crois que je viens de là oui non je viens de là du tout yeah très cool très cool j'aurais bien voulu que ils affichent pas décoller mais bon sorti d'une zone en zéro gravité ça marche c'est quoi ? c'est le temps ? ah qu'est-ce qu'il y a là ? bonbonne d'hydrazin parfait je tiens toujours la position qu'est-ce qu'il se passe ? vous avez trouvé Nicole ? aucun signe d'ail pour le moment mais j'ai trouvé de l'hydrazin ça devrait marcher sur la barricade je dois trouver un défibrillateur ok faites vite Isaac ok si on arrêtait de parler de Nicole hein ? 5 minutes on est pas vraiment pressé de l'arroir je suis sûr qu'il va y avoir des créatures sinon ça serait pas drôle ouais est-ce qu'on peut l'esquivage ? go 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 pourquoi on est tellement lent ? ah 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 go 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 ouf ouf ok qu'est-ce qu'il se passe ? c'est quoi ce bordel ? ça a secoué tout le vaisseau je vais voir ok entrer dans une zone de vide les zones de vide elles sont assez dents attend pas on passe merde décoller oh ok les zones de vide comme ça on entend rien en fait donc il peut y avoir des créatures oh yes ok oxygène ça c'est nouveau ça par contre ouais ça c'est nouveau ça par contre il y avait pas ce passage là oh là 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 doucement 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 les choses elles sont aspirées en fait c'est marrant c'est bien fait oh putain c'est bon ? non merde c'est bien ouf zone 1 je regarde ce qu'on peut utiliser comme arbre on peut utiliser ces bras ? non il y a pas de pique en fait dessus ah super attends il y a un truc là ? c'est quoi ce bruit ? euh plan munitions à impulsions ah il faut prendre des plans ok ok maintenant on peut les créer les munitions pour la de vie d'assaut ça marche très bien oh putain merde putain merde ah la panique quoi j'utilise trop ma stage quoi ah mais j'ai les hélices que je peux balancer ah mais j'ai les hélices que je peux balancer je pense que je peux taper dedans beaucoup de points ça marche aussi oh la la ok 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 On est de retour ici. Là, il n'y avait rien. Ouais, non, là, c'est quand le mec, il se tapait la tête. Ah, du coup, le... Parce que là, je voudrais bien augmenter ma vie. Euh... Du coup... Merde, ça ressemble à quoi, le truc pour augmenter l'armure ? Légende. Système de tram, télé-cabine, poste de pont, disjoncteur, oxygène, stase, boutique, établi. Euh, tabé, c'est le petit machin. Donc... Donc là, du coup, par là. Et à gauche, ça marche. Faut que je... Non, c'est bon. Ah, ah oui, non, attends, attends, attends. Euh... Non, non, ça ne m'aide pas. Euh, lumière ? Oui, oi, 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 oi. Je suis dans un état B, on ne peut pas me toucher. On ne peut pas me faire de mal. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, ça ne contrôle pas la lumière, en fait. J'avais oublié... Non, non, ça, je ne l'ai oublié. Attends, du coup, la porte, elle était déjà ouverte. Donc là, ça... Ah, ça a ouvert la porte en arrière, en fait, celle-là. D'accord. Bon, on a bien fait... On a bien fait de revenir. Ouais, on a bien fait. Un, niveau quoi ? Deux. Radio. Journal de patients retrouvé. Les essais sur le patient Harris n'auraient pas été concluants. D'après les rapports de la colonie, il a de la chance d'avoir encore ses facultés. Une expérience divine ne peut qu'impacter l'esprit de quelqu'un. Peut-être. Mais je n'ai rien vu de divin dans... Tout ce sang... Les suicides. C'est une révélation, Terrence. Il nous faut juste plus de recul pour... La traduire. Et vous croyez que ce recul se trouve dans la tête de M. Harris ? J'en suis certain. Comme le capitaine Matthews a barré l'accès à Aegis VII, ce type... Est peut-être notre meilleure chance. Mais Harris est le patient du Dr Brennan, et vos méthodes. Écoutez, Merser. C'est déjà assez compliqué comme ça. Je ne peux pas valider. Vous devez agir au mieux, je sais, mais... Combien de temps pouvons-nous encore attendre ? Staz, 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 Staz. C'est quoi ces bruits ? Qu'est-ce qui se passe avec le vaisseau ? Enfin... Qu'est-ce qui ne se passe pas avec le vaisseau ? C'est ça la question, en fait. Il y a tout qui va mal. Il y a plein de trucs qui se passent. Est-ce qu'on peut placer déjà la bombe ou pas ? Non. On peut tout prouver, en fait. On va regarder le mag, la boutique. Ok. Maintenant, on peut faire ça. Très bien. Inventaire. Ah oui. Il y a ça avant. Je pense qu'on va rester comme ça. Honnêtement, j'aimerais presque prendre des munitions, en plus. Ce qu'on peut faire, on peut faire ça. Hop. Et on vire les 10. Voilà. Comme ça, on a 50 balles. Enfin, 60, en tout cas. On va arriver à l'heure, là. Ouais, on va faire un épisode de buzzer. Par temps pour. Ok, on va retour avec ça. Ça marche. Hop. Ok. Ce qui est bien, c'est que c'est la différence, aussi. C'est que, genre, Callisto, j'arrêtais pas de parler quand je jouais à Callisto, parce qu'en fait, il y avait tellement de problèmes et de choses incohérentes, ou alors des choses vraiment chiantes par rapport au gameplay. Et j'avais toujours un truc à dire. Oui, je me plains beaucoup. Mais en fait, c'est des critiques constructives à chaque fois que j'essaye de donner. Et c'est pour ça que Callisto, déjà, a eu des mauvaises notes. Pas très bons, en général. Honnêtement, je pense que la franchise Callisto, protocole, là, je pense pas qu'on verra un 2, hein. Surtout que, bah, du coup, Dead Space Remake est vraiment bien fait. Lancé et empalé. Ok, ça marche. C'est vraiment bien. Donc, du coup, ça va l'écraser encore plus. Schofield. Donc, bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais, bon, voilà. C'est ça. Mais là, j'ai rien à dire, là, en fait. Parce que tout est cool, là, dans le Dead Space Remake. Vraiment, vraiment, c'est sympa, quoi. Tu veux que je prenne ça ? Ok, sans rouler, créature. Oh, merde. Oh, non ! Détecté. Quarantaine activée. Oh ! Ah ! Putain ! Ok. Ok, griffe. J'aime beaucoup la façon dont il tient l'arme et tout. Parce que, en fait, l'arme est une lampe-torche aussi, en même temps. Donc, du coup, il tient l'arme dans la main droite, comme ça, en... À la hanche, pour éclairer. C'est vraiment cool. Ok, si la quarantaine s'est pas levée, ça veut dire qu'il y a encore des trucs. Il y a un truc qui va me tomber dessus, je sens. Ou alors, il faut peut-être la désactiver, la quarantaine. Ah, les machins sont un peu plus vénères. Parce qu'ils peuvent vous sauter d'assez loin. Je suis sûr qu'ils sautaient pas aussi loin avant. C'est assez violent. Dès qu'un truc est proche, en fait, c'est très très dangereux. Oh ! On peut casser ça ? Yes ! Je me suis dit, il est point lumineux, là. Ça ressemble à des piquets, en fait. Donc, ouais, on peut casser ça et en faire des piques. C'est cool. Bah, attendez. Alors, on va faire ça. Hop. On va juste en placer quelques-uns en bas. Voilà. Et celui-là, tu viens avec. Ils sont en bas ou pas ? Tiens, on va. Yes. On a bien fait faire ça. On a un à droite. On a un à droite. Ah ! Tiens ! C'est bon. Ah ! Qu'est-ce que je suis content que le jeu favorise... Parfait. Favorise, en fait, les piques, les armes, plutôt que les objets à récupérer. Parce qu'il y avait ça, hein. Il y avait ça à côté. Et je pense pas que ça soit moi qui ait bien visé un membre, plutôt que le... plutôt que l'objet. Je pense que le jeu favorise simplement les armes. On peut la récupérer, la pique ? Non. Ouais, une fois qu'on l'a utilisée, elle est utilisée. Quel ? Il y a toi. Quel ? Parfait. On va d'abord un peu de fouiller à droite à gauche. Non mais elle est pas là. C'est con ou quoi ? Isaac, voyons ! Ah, c'est con. Avec les médicaments et les traitements par zéro gravité, l'état du patient Harris s'améliore. Si ça continue, l'espoir est permis pour les autres, sur EG7. Mais le docteur Mercer continue d'interférer. Selon lui, les délires d'Harris sont significatifs sur un plan religieux. Si je dois déposer un recours, je le ferai. Je ne perdrai pas un patient pour des histoires d'unithologie. Plus jamais. Recherche de signal de rigue. Docteur Nicole Brennan. Localisation de rigue non concluante. Recherche manuelle de rigue disponible. Méthode scientifique. Ça, c'est Chinois, c'est important. Changer de mission. Trouver un défibrillateur. Détruire la barricade. Fouiller les urgences. Je dois détruire la barricade pour atteindre les urgences. Trouver le règle du capitaine. Je dois atteindre tant que... Je dois franchir la barricade de passage. Alors. Journal de patient. Brennan, j'ai lancé l'enregistrement. Votre nom apparaîtra dans la description. Patiente, merci. C'est tellement difficile de souvenir de ce qui est réel. Votre mentor de l'église vous a encore parlé. Il sait que ma copine et moi souhaitons partir. Je le sens. Notre dernier séminaire était consacré aux hérétiques. Sur le fait que les unitologues qui partent sont des ennemis de l'humanité. Ah, non, putain. J'avais une patiente qui... J'ai essayé que son fils en fait aussi comme il n'y a plus. Je me battrai pour vous. Je ferai tout mon possible. Mais vous ne s'estimez jamais la force de l'église. D'accord. Ah, les problèmes de religion dans l'espace, c'est chaud quand même. C'est compliqué. Oh, les chuchotements. Calmez-vous les gens. Calmez-vous les esprits là-haut. Il vient déjà à moitié fou Isaac. Il vient juste de commencer. C'est quoi ça ? Échantillon de tissu. Ça marche, ça ? Non. Mais c'est quoi ça ? Je ne sais pas. Ça. Tiens, tu ne veux pas analyser ça ? Non, ça c'est... Non. Ça, c'est nouveau. Je ne sais pas ce que c'est ça. Ok, nous, on doit aller en arrière. Mais on va continuer notre... Notre petit tour. Journal textuel. Alors. The Kain. Alors, monolithe pourrait marquer l'aube du nouvel air. Je vais faire tout ce qu'il y a de pouvoir pour voir si celle-ci. Et ça, je vais peut-être que c'est le destin au moment le plus sombre de ma vie. L'église et ses enseignements m'ont réconforté. Ils m'ont sauvé. Je ne vais pas tout lire quand c'est des trucs comme ça. Je vais vraiment lire s'il y a... Oh ! On peut passer. On dirait qu'il y a une autre porte derrière. Une autre salle, pardon. Il n'y a pas un bouton à appuyer. Genre un truc secret. Reproduire. Scanring. Oh ! Ben, nom de Dieu, que se passe-t-il ici ? Précisément ça. L'œuvre de Dieu. Comment peux-tu dire ça ? C'est mort à la colonie. La paranoïa. Les hallucinations. Tu voulais une analyse scientifique. Des causes et effets. Eh bien, tout a commencé après que le monolithe a été dressé. Pourquoi t'inquiètes-tu autant ? Le monolithe est divin. Nous le savons bien. Écoute, il sera à bord demain. Tu pourras l'étudier à ce moment-là. Rassure-toi. Des gens meurent. Ça ne peut pas être la transformation que les écrits promettent. Nous sommes témoins d'une nouvelle aube, Terrence. Pour l'unithologie, pour l'humanité. Bien sûr, notre foi est mise à l'épreuve. Tout va changer. C'est bien ce qui m'inquiète. Fin de l'enregistrement. Protection de l'entrée. Un truc sympa aussi, c'est des petits détails, encore une fois. Mais on voit que ça, c'est la boule qui projette les hologrammes. Dans un autre jeu, qui s'appelle Callisto. Il y avait des trucs comme ça, où il n'y avait pas de projecteur. C'était très étrange. Il n'y avait strictement rien qui projetait. Bon, du coup, il y a quelque chose là. Je le casse. Comment... Yes ! Let's go ! Yeah ! Ah, ça c'est les fous. Don't believe their lives. Read what they are really. Ah, je crois que ça c'est l'alphabet. Ouais, c'est l'alphabet. Il y a tout. Il y a les chiffres et l'alphabet. Donc, en gros, on peut déchiffrer ce qu'ils écrivent. Avec ça, si vous prenez un screenshot. Je ne vais pas le faire. Enfin, je ne vais pas prendre un screenshot. Je ne vais pas m'amuser à déchiffrer les choses, mais vous pouvez le faire. Genre, par exemple, là, ce message-là, vous pouvez, en théorie, le lire. Qu'est-ce que ça voudrait dire, tu vois ? Genre... Lavender... Putain, mais on n'arrive même pas à bien voir. Quoi que... Non, si, si. Là, on arrive à lire. Euh... Bonne chance, hein. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Ouais, non, mais bon... Ouais, non, mais il faut faire avec deux... Vous prenez deux screenshots, vous les mettez côte à côte. Parce que regarder d'un côté puis de l'autre, c'est pire que d'essayer de déchiffrer du russe. On va faire le tour. Par contre, la chose qui m'intrigue, c'est le morceau de chair, apparemment. L'échantillon qu'on doit ramener. Merde. Attends. J'ai envoyé l'objet où ? Je sais pas. Journal d'intervention du docteur Chalus Mercer. Copie sur mon terminal sécurité. J'ai convaincu Jurgens de me montrer le flux vidéo de la colonie. C'est remarquable de voir enfin ce que j'ai cherché toute ma vie. Les mineurs, cette transformation, il défie la mort elle-même. Kain est une preuve de prudence. Sa foi a été ébranlée par ces nécromorphes, comme ils les appellent. C'est étrange. Alors que ma propre foi a été si richement récompensée. Avec ou sans Kain, je dois étudier l'une de ces créatures, ou ceux qui s'en rapprochent le plus. Le patient de Brennan, par exemple. Oh ! Le patient ? Genre, est-ce qu'on a vu un lit avec un cadavre dessus ou un truc comme ça ? C'est de l'allemand. Je crois pas. Bon, on avance. Audio ? Non, plan. C'est quoi ça ? Oh ! Les recharges de Staz ! Super ! Et ça va nous aider. Euh... Je crois qu'on a un point. Non, zéro point. Ah, ça va me trotter dans l'esprit tout le long, le coup de l'échantillon, là. C'est quoi, ça ? C'est pas ça. Ah, putain, on peut pas le prendre. Ça m'étonnerait, hein, que ça soit ça, hein, mais... Je pense que c'est un tube. Je pense que c'est arrivé. Non. Je sais pas. En plus, ça s'affiche même. Bon. Pas grave, on avance. Oh ! Ah, c'est violent, ces machins. Niveau 3. Ah, ok. Bonjour. Oh, merde ! Putain. J'ai même pas bougé. J'ai même pas bougé, j'ai rien fait. Quel débile. Euh, il y a des gens dans des cuves. On peut les casser les cuves ? Non, je pense pas. C'est quoi, ça ? Erreur administrative. On peut pas pouvoir être récolté, j'étais sur le point de... Hum, ok. Je viens de revenir dessus, faites-moi confiance. Non, de penser de porter plainte pour manque d'éthique. N'oubliez pas des paroles sages d'Hippocrate. La merde roule en descente. Quoi ? Il a dit ça, Hippocrate ? Ah, mais il y a même des... Des bébés ? What ? Ça y était pas, ça, dans l'original, si ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, oh, oh. Oh, bouge, touche, bouge, touche, touche. Oh, la bache. Tiens ! C'est moins le malin, là, hein. Ah, je crois que le lancer de pique, il y a une petite auto-visée. Parce que moi, j'ai pas l'auto-visée... Oh, mon Dieu, c'est dégueulasse, regarde la sa tête. J'ai pas l'auto-visée, comme ça, ça me permet de librement viser les membres et tout, à la manette. Mais par contre, je crois que le projectile suit plus ou moins la cible, parce que là, je visais pas vraiment dessus. Ah, ben, ça explique pourquoi il y a des bébés, dans un sens. Mais je me rappelais pas que c'était le look. C'est assez glauque. Ah, il y a là, le spécime. Très bien. Pousse-toi, la chaise. Putain, je... Ça, c'est quoi, porte ? Ah, nickel. Oh, c'est quoi, ça ? Des fibrillettes. Oh, parfait. Qu'est-ce qu'il me manquait ? T'inquiète pas, on est un ingénieur de trop d'humain. On est où, là ? Ah, peut-être qu'on y retourne ici, dans l'infirmerie, plus tard. Je crois que dans le loin, c'est peut-être pareil. D'accord. D'accord. N-er-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Oh, jeris. Ne-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. D'accord. Très bien. Et ouais, c'est possible qu'on revienne à l'infirmerie plus tard. Je ne me rappelle plus trop des déroulements de Dead Space. C'est les grandes lignes, en fait. Ok, parfait. Ah oui, c'est vrai qu'on peut acheter des points aussi d'amélioration. Oui, 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 c'est important de garder l'argent, en fait, de côté. Si jamais vous en avez un peu trop, vous pouvez tout balancer dans les points de force. Et bon, les points de force, c'est un peu le nerf de la guerre. On augmente nos armes, nos tenues. C'est important. Là, je ne crois pas qu'il y a des tablis. On va sauvegarder. Recule. Recule plus vite, peut-être. Là, on est bien, là ? C'est là qu'il fallait se mettre, je crois. Je crois qu'il y avait une sorte de flèche. Je me demande si on peut mourir de l'explosion. Fouer les urgences, objectif. Attends, attends, attends. Je vais voir les objectifs. Fouer le rythme du capitaine. Fouer le corps du capitaine, fouiller les urgences. Nicole travaille aux urgences de Shimura. Je ne vais pas bien retracer ses déplacements. Je pourrais peut-être découvrir ce qui lui est arrivé. Elle est tout pour moi. Elle a perdu quelque part à bord du vaisseau. Je dois la trouver. On sortira ensemble de cet enfer. Non. Fais attention à toi, Isaac. L'amour va te porter préjudice. C'est le temps. Save me, save us. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? 10. Quoi, le marqueur ? Monolithe ? Amélioration d'armes. C'est quoi, ça ? Amélioration de cutter plasma. Apporter des pièces d'amélioration et établir pour améliorer vos armes et votre... Ah, c'est ça qu'ils veulent dire par pièce d'armes. Ça, c'est nouveau, par contre. Au début, quand j'ai vu ça, je me... Je n'ai pas trop compris ce qu'ils voulaient dire par pièce d'armes. Ah, il me faut un établi, du coup, pour qu'on voit ce qu'on a développé. C'est quoi, ça, ça ? C'est un mot de l'homme ? Ouais, ça, ça sent le combat, là. Ouais, ça peut servir de couteau. Je n'ai pas des piques qui traînent. Je n'ai pas des piques qui traînent. Je n'ai pas des piques qui traînent. Du pôle médical. Quoi, ces longues périodes d'éveil, Harry écrit sur toutes les surfaces disponibles, affirmant que les rêves ont besoin de parler et qu'ils essaient de ne faire plus qu'un. Je n'ai pas encore déterminé ce que cela pourrait signifier. Étant donné la complexité de son dossier, j'ai l'intention de contacter mes collègues pour recueillir d'autres avis. Ah, mais c'est elle, c'est Nicole. Enquisition en boucle à tout le personnel. Ici l'officier médical en chef, Nicole Brennan. Le pôle médical est envahi. Venez nous aider. Regardez ces blessures. On ne peut pas gérer autant de cas aussi graves et le commandement ne veut rien nous dire. Il confulse. Oh, merde. Il me reste peut-être du phénom d'harmital. Ah bah putain. Ça devait être un enfer. Oh. Très bien. Suivez le hologramme de Nicole. Elle est là-dedans. Unité d'énergie. Si pour enlever la batterie au cerveau qu'aucun courant n'est utilisé, je ne sais pas si ça marche. Oh, merde. Oh, chat. Casse-toi. C'est bon. Donne-moi ton bras. Merci. Putain, merde. Voilà. Cadeau. Pas mort. Non, pas la tête. Ok, je crois qu'on est bon. Ça a l'air de grouiller quelque part, non ? Ok, bordel. Ok, bordel. Ah oui, c'est peut-être un peu con de l'avoir planté sur le... Sur le trou. Tu peux. Oh putain, je l'ai planté. Vous imaginez si, genre, ça détruisait le truc, je ne peux pas continuer à cause de ça. Ah, peut-être pas bien, non. Ok, donc on doit alimenter ça. Ok, ça. Je devrais peut-être me soigner. Ok, je peux voir un peu le sang qu'on a. Un petit. Oh, il y avait ça. Ça, c'est de la stase. Ok, ok, ok. Il y avait ça. Après, il y a les douches que je peux activer. Voilà, on verra ça après. Elle est où la batterie ? Comment on active les douches ? Genre, est-ce que ça vaut le coup d'activer les douches ou pas ? Les douches, elles sont à gauche. Ça marche un peu. Ça ne marche pas. Oh. C'est quoi ça ? Journal médical, docteur Nicole Brennan. Bien fait, d'historanoniac. J'utilisais cette salle pour diriger des séances de conseil sans que les unitologues n'interviennent. Maintenant, c'est le seul endroit où je me sens en sécurité. J'ai récupéré un morceau de corps de l'attaque d'hier. Génétiquement, c'est du tissu humain, mais il a subi d'étranges mutations. Mais c'est qu'un échantillon. C'est pas suffisant pour un remède. J'ai besoin. Attendez, où est passé ce rapport de l'ingénierie ? Ah, ce voilà. Les ingénieurs ont retiré quelque chose de leur machine. Il manque des membres, le buste est intact. Bon. C'est parti pour l'autopsie. C'était ça, en fait, suivre l'hologramme. L'autopsie dans l'ingénierie. Ok, ça marche. Donc ça, c'est tout du secondaire qu'on est en train de faire, là. Par rapport à Nicole, en fait. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment sympa. Attends, il n'y avait pas autre chose. Mince, ça peut-être. Ah, putain. Ah. Yes. Vraiment sympa. Tir à jour, comme ça, là. Je crois qu'on a plus de choses aussi par rapport à Nicole. Vu que Isaac peut parler, maintenant. Je suis pas très fan de... Ah, merde. Ah. Ah. Tiens. Tiens. Ouais, les hélices, ça a l'air de faire quelques dégâts, quand même. Par contre, il n'y a pas grand-chose à balancer. Je crois qu'au bout, on va rencontrer quelqu'un qui va se trancher la gore. Alors, je vois un truc comme ça. Enfin, en tout cas, dans l'original, je crois qu'il y a un passage comme ça. Ah. Ah bon. Ah bon. Voilà. Mercer, ici Terence Kine. Vous étiez au bloc, alors j'ai lissé Warwick sans n'occuper. Je viens de recevoir le dernier rapport des G7. La situation est bien pire que nous devions dire le capitaine Mathius. 40% de la population de la colonie affiche des symptômes à présent. Dépression, hallucination, excès de violence. Des gens meurent là-bas. Je suis convaincu que c'est lié au monolithe, mais je n'ai pas assez de données. Mercer, j'ai peut-être eu tort. Il nous faut à tout prix des réponses. Ce patient, Brantaris, est peut-être notre dernier espoir. Brantaris. Bon, bah c'est peut-être pas là, en fait. J'avais le souvenir qu'on voyait un truc comme ça. Peut-être plus tard. Peut-être qu'ils l'ont enlevé, changé. On verra. Oh. Qu'est-ce qu'il y a... Non, mais... Mais je ne peux pas rentrer. Euh... Ah, bah voilà. Voilà, voilà. Donc j'avais bien un souvenir. Ah, c'est horrible. Regardez, on voit les câbles. En fait, c'est... C'est un sol, mais transparent. Putain, mais c'est... Très... C'est de mauvais goût, tout ça. C'est quoi, c'est un nouveau-né. Ah, c'est glauque, hein. Hola, que tal ? Por favor. Ah, c'est glauque, hein. Je pense qu'il est un peu plus glauque que l'original. Je crois qu'il y a plus de choses, en fait. Ou alors, je ne me rappelle pas. Merci, la zone de vide. C'est bon, je peux passer ? Ah, merde. Ouais. Mais putain ! J'ai du mal à y s'esquiver, à part. Je pensais vraiment que j'avais esquivé, mais non. Il faut que je me déporte un peu plus. Sinon, on va avoir quelques problèmes. Ah, il faut une batterie. Là où la batterie ? Ah, là. Non. Par contre, qu'est-ce qu'on fait ? On se soigne ou pas ? Ça ne donne pas beaucoup, hein. Même le 2. Ok, j'ai hâte de trouver un établi, là. Pour voir ce qu'on a débloqué avec le cutter. Oh, ça serait peut-être le cutter qui enflamme. Du coup, ils l'ont fait différemment, le système. On va voir. Oh, yes, la morgue. Parfait. Parfait. Ah, qu'est-ce que... Niveau 1. Peut-être qu'on va avoir le niveau 1 avec le ring du capitaine. Oh, cinématique. Cinématique ici. Ah, bah oui, bah voilà. Ça doit être le capitaine. Oh. Oh, c'est ceux qui... Ouais. Oh, ça tue. C'était pas comme ça dans l'original. Isaac, tu veux pas... Faire quelque chose ? Yeah, bien joué. Oh, mon dieu. Tiens. Oh, mon dieu, ça t'a pas tué. C'est bon, on l'a eu. What the... Oh. On est pas... Oh, mon dieu. Merde. Aïe, 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 aïe. Oh, vite, vite, vite. Ouh, on était un peu proche, mais... Ça va. Ah, c'est pas un lance-mille, c'est un lance-grenade, plutôt. Après, j'imagine qu'on peut les fixer au mur et tout ça, et ça pète pas. Ça attend qu'un ennemi arrive, mais... Putain. Règle du capitaine. Ah, ça nous sauve la vie. Oh, rapport. Vous avez l'air rig du capitaine ? Eh, merde ! Je transmets les codes, maintenant. Je l'ai vu, Hammond. Un qui volait a changé le cadavre du capitaine en main de... Un de ses trucs. Il a dû arriver la même chose à Chen. Merde ! Peut-être que l'ordinateur de commandement contient quelque chose. Ah, où est Daniels quand on a besoin d'elle ? Retournez au poste de sécurité, c'est plus sûr, là-bas. Au moins, je pourrais augmenter votre habilitation. Oh, cool ! Augmenter notre habilitation. Eh ben... Habitation et sécurité désormais de niveau 1. Votre niveau d'habitation de sécurité a été augmenté, les portes. Et les casiers de niveau d'habitation supérieur sont désormais accessibles. Ça, c'est... Non, ça, c'est nouveau. Quasiment certain que c'est nouveau, ça. Ce système-là, ça, c'est cool. Ah, du coup, je peux passer par là. Euh... Est-ce que... Est-ce qu'on a des choses en arrière ? Enfin, oui, mais bon, je m'en rappelle plus. Ouais, non, on va avancer. Ah, une chose qu'on pourrait faire, c'est augmenter la capacité du fusil d'assaut. Parce que c'est 25 munitions pour une grenade. Donc, du coup, on pourrait en tirer plusieurs si on augmente la capacité. Habilitation confirmée. Parfait. Qu'est-ce qu'il se passe, alors ? Oh. Oh putain, je dois atteindre la zone d'ingénierie. On n'a pas le temps, cette station de tram est hors ligne. À moins que... Là, retournez au pont de lancement, je vous guiderai de là-bas. Si ce rapport de dégâts est exact, il y a un raccourci pour l'ingénierie. C'est pas à l'ingénierie qu'on doit... ...qu'on doit trouver quelque chose par rapport à Nicole. Habilitation confirmée. Je vais juste faire le tour. Pourquoi c'est tout sombre là, maintenant ? Les lumières ? Est-ce qu'il y avait des trucs niveau 1, ici ? Je ne me rappelle pas. Ça va être une catastrophe pour moi. Je ne crois pas. Non, non, non. Ok, on continue. Ah, Isaac qui commence à fatiguer. Là, il y avait des casiers ou pas ? Yes. Habilitation confirmée. Après, je sais que dans l'infirmerie, il y avait des casiers niveau 1 et niveau 2. Habilitation de sécurité de niveau 2. Sérieux ? Un casier qui est comme ça, dans un coin, je ne vais jamais penser à y retourner. On prend pas des tours. Ah, ça, 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 ça. Habilitation confirmée. Ok, nickel. Ah oui, le cadavre. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Du coup, on peut prendre le tramway, c'est ça ? Bah, là, il y avait des casiers, mais... Oh là là, pour y retourner, chaud, quoi. Je ne sais pas exactement par où il faut passer. Non, attends, ça c'est... Ah ! Le magasin. Déjà, je voudrais déposer des choses. Ça, vendre. Donc ça, on le garde. 100 de côté, on va déplacer. On a 16. On va faire ça. On va déplacer dans l'inventaire. Et déplacer... Comme ça, on a des chargeurs pleins, en fait. Je faisais toujours comme ça dans mes premiers jeux. Attends, toi tu veux que j'aille par là ? Voilà. Oh merde. Ouais, il va venir. Attends, fais voir. Euh... Ok, il y a un établi. On peut aller à l'établi aussi. Ouais, je veux aller à l'établi. Oh, attendez, il montre niveau 2, là. Non, mais je ne peux pas déplacer la caméra. Mais c'est que les portes, je crois. Bonjour. Ça fait beaucoup de munitions, quand même. Là, on a fait full 10. C'était pas vraiment une bonne idée. Merde, il y a encore un truc. Oh, il y a encore un truc juste là. Ok. On va recommencer à faire ça. Ça va nous permettre d'économiser un peu les munitions. Euh... Tu veux que j'aille où ? Euh... À gauche. Nickel. Ça valait le coup, même pour se remettre full stas, en fait. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas des boîtes, ici ? Non. Là-dedans, peut-être ? Boîte niveau 1. Ah, ça. Non, niveau 2. Habilitation de sécurité de niveau 2. Requise. Quoi ce bruit ? Ok, allons voir l'établi. Ah, là. 2, 2. Bon, ben. J'ai rien dit. Alors, fais voir. Alors, plante d'amélioration étendue pour cutter plasma. Une nouvelle capacité spéciale et des envies disponibles. Un point de force supplémentaire a été récupéré. Ah, ça, c'est cool, ça. Alors, fais voir. Ah, ah, d'accord. Donc, on a vers le début, on n'a pas grand-chose. Puis, après, on a d'autres choses. Donc, spéciale. Augmente considérablement la capacité en munitions. La barre de cartouche. SP2. Spéciale 2. Donc, ça veut dire qu'il y a un spécial 1. Que j'ai loupé, peut-être ? Bah, merde. Ça serait triste. Ça serait embêtant, ça. Ça serait un peu embêtant. Je pense qu'on va augmenter les dégâts du plasma. Ça serait 1, 2, 3. Voilà, c'est pas mal. Là, on a la capacité des fusils d'assaut aussi. Je dirais pas non. On gagne 50 de plus. Du coup, je pourrais un peu tirer, genre, balancer 2 grenades. Ah, quoi que non, c'est peut-être 60. Non, la capacité de base, c'est 50 et on est monté à 60. D'accord, ça marche. Ça marche. On est à 11. Ah, du coup, ça nous fait des munitions gratuites aussi. C'est comme la vie, ça nous remet full vie et là, ça... Ça remet full munitions. Ça marche. On saura pour la prochaine fois. Parfait. Oh, mon dieu de merde. Oh, c'est chier. Je suis bloqué. Ça va, on a plein de stades à côté. Oh, bien joué. Putain. Ça me fait peur, ce con. Des fois, ils font beaucoup de bruit. Des fois, non, ils sont super silencieux. On est tranquille, là, ou pas ? Je crois que... Je crois que le poste de sauvegarde, il nous dit, genre, Ennemis à proximité. Ou genre, il est en panne, ou un truc comme ça. Quand il y a des ennemis à proximité, Donc, on ne peut pas sauvegarder. Ok. Je veux juste voir ça. Yes, 24 000. Très bien. On va prendre des munitions cutters. Déplacer... On commence à voir un peu... On va faire virer ça. Voilà, voilà. On a encore une ligne pleine et quelques cases. Ça va. Le truc que je verrais bien, Ça serait... Vu qu'on se débrouille plutôt bien, C'est d'acheter un point. On a 24 000 quand même. Enfin, peut-être qu'on va attendre pour le moment. Les crédits, de toute façon, ils ne partent pas. Il n'y a rien. Mais vu qu'on se débrouille bien, Ouais. On pourra acheter des points. Donc, on va se sauvegarder. Je crois que ça va être la fin de notre deuxième épisode. On va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Ça nous fait un épisode de quasiment deux heures. Honnêtement, toujours cool. Toujours aussi cool. Je ne sais pas quelle langue c'est. Plutôt cool. Honnêtement, enfin... Non, il est vraiment bien. Toujours très bien, le jeu. Je vais voir un peu ce qu'on doit faire. Les petites missions secondaires, là, sont vraiment cool. Par rapport à Nicole. Je suis sûr que ça, ça n'y était pas dans le 1. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Le gameplay, les armes et tout sont vraiment sympas. Pour le moment. Donc, ouais. Honnêtement, on n'a que du bon pour le moment. Ah tiens, il y a écrit tenue de niveau 2. Air, 80 secondes. Armure, 5%. Habilitation, 1. Et après, l'étoile, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, l'étoile, elle est grisée pour le moment. Donc, ouais. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, ouais. On continuera ça la prochaine fois. J'espère vous passer un bon moment. En tout cas, j'ai des petites peurs. J'ai des petites frayeurs. J'ai des petites frayeurs. Quand il y a des créatures, en fait, autour, en disant et tout ça. J'aime bien. J'aime bien. Je ne pensais pas sur sauter et tout. Mais ça m'arrive assez souvent, en fait. Donc, je suis assez surpris de ça. Mais c'est cool. C'est parce que je suis vraiment dans le jeu, en fait. Il n'y a pas grand-chose, en fait, qui me sort du jeu. Il n'y a rien, il n'y a tout simplement rien qui me sort du jeu. Tout est cool. Tout est vraiment bien. Que ce soit gameplay, ambiance, son, la voix. Donc, ouais. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.